Saviez-vous que les mayas utilisaient les cénotes pour leur rite ? Encore faut-il définir ce qu'est une cénote et comment elle se forme. Et bien c'est le sujet de la vidéo du jour. Que se cache-t-il derrière les dolines ou les cénotes, ces cratères mystérieux qui se forment soudainement et laissent perplexes. Vous verrez que parfois les explications sont aussi simples que les caractéristiques sont impressionnantes et que dans d'autres cas, les esprits scientifiques fument encore dans la recherche d'explications. Tôt récemment le Huffington Post a mis une vidéo sur Youtube, sur leur chaîne, concernant des grands trous qui engloutissent des maisons creusées par la sécheresse et qui se multiplient ces dernières années dans les plaines de Turquie, suscitant l'inquiétude croissante des agriculteurs qui les voient se rapprocher de leurs habitations. Je me dis que ce serait l'occasion en or de rebondir sur cette actualité et d'étendre un petit peu le débat pour vous présenter tout ceci en détail. Ces cratères, c'est ce qu'on appelle des dolines. Elles se multiplient depuis 10 ou 15 ans et elles sont la conséquence de la surexploitation des nappes phréatiques. Elles sont parfois d'une profondeur vertigineuse et se forment lorsque les cavités souterraines qui contenaient de l'eau s'effondrent sous le poids du sol. Les agriculteurs s'efforcent donc de moins utiliser les eaux souterraines mais doivent irriguer leurs champs plus souvent à cause de la sécheresse et chercher de l'eau ailleurs. Mais ça coûte très cher et les agriculteurs appellent le gouvernement turc à mettre en place un système souterrain de récupération des eaux qui autrement finirait à la mer. Ces cratères impressionnants sont donc des phénomènes géologiques surprenants mais récurrents et les affaissements du sol frappent partout dans le monde en créant d'énormes gouffres. L'une des dolines récentes les plus spectaculaires s'est ouverte dans la ville de Guatemala. Elle est soudainement apparue après le passage de la tempête tropicale Agatha accompagnée de pluies diluviennes. Le gouffre de 90 mètres de profondeur a avalé un immeuble de trois étages faisant malheureusement une quinzaine de victimes. Et c'est la même chose qui est arrivé en Louisiane quand les arbres d'un marais ont été happés par une doline. La formation rapide de ces sinkholes comme les appellent les anglais n'est pas vraiment un mystère pour les géologues qui distingue deux causes évidentes. La nature et l'homme. Dans les zones urbaines les dolines peuvent être provoquées par une rupture des canalisations d'eau enterrées sous la chaussée. On a vu un exemple de ce phénomène en 2015 en Corée du Sud lorsqu'une caméra de surveillance a capté le moment précis où le trottoir s'est dérobé sous les pieds de deux passants. Ces effondrements de terrain peuvent donc se produire partout dans le monde à n'importe quel moment. Dans certains cas le lien avec l'activité humaine est flagrant comme par exemple l'exploitation minière parfois à l'origine de ces cavités gigantesques comme en Russie à Solikamsk où le plus grand gisement de potassium a vu apparaître une doline mesurant dorénavant 125 mètres de diamètre pour 75 mètres de profondeur et ce en plein centre du village minier. La péninsule de Yamal en Sibérie occidentale donc toujours en Russie sur le permafrost un soudain cratère de 30 mètres de large a intrigué les scientifiques. Les chercheurs estiment qu'il a probablement été créé par une explosion de méthane liée au dégel important du sol. Cette fois-ci c'est donc le réchauffement climatique qui vient perturber l'équilibre géologique des sols. Au Proche-Orient les rives de la mer morte souffrent elles aussi de l'exploitation intensive de ces eaux. La conséquence c'est que nous trouvons des milliers de dolines qui colonisent les alentours alors que le niveau de l'eau de la mer morte n'a jamais été aussi bas. Mais dans d'autres cas ces dolines peuvent prendre des formes absolument fantastiques. Au Mexique dans le Yucatan certaines d'entre elles se sont remplies d'eau douce. On les appelle des cénotes et elles étaient déjà utilisées à l'époque des mayas lors de certains rites. Mais d'autres cratères intriguent les scientifiques. Dans la toundra sibérienne, un énorme cratère de 30 mètres de profondeur et 20 mètres de large frappe par sa taille, sa symétrie et la force explosive de la nature qu'il a fallu pour le créer. Les scientifiques ne savent pas exactement comment cet énorme trou s'est formé mais ils ont suggéré qu'il est lié à une accumulation explosive de méthane ce qui pourrait être un résultat inquiétant du réchauffement des températures dans cette région. Donc même si certaines dolines trouvent des explications rapides comme nous l'avons vu avant, à l'heure actuelle il n'y a pas vraiment de consensus général sur la façon dont ces phénomènes complexes se forment dans des régions reculées. Il est possible qu'ils se forment depuis des années mais il est difficile d'estimer le nombre de ces années étant donné que les cratères apparaissent généralement dans des zones inhabitées sans que personne soit là pour les signaler. En effet les cratères sont principalement trouvés par accident lors de survols en hélicoptère ou par des éleveurs de rennes ou des chasseurs. Le permafrost qui représente les deux tiers du territoire russe est un énorme réservoir naturel de méthane, un puissant gaz à effet de serre et les récents étés chauds de la région y compris en 2020 peuvent avoir joué un rôle important dans leur formation. Des scientifiques ont prélevé des échantillons de terre et de glace dans le permafrost justement. Et l'étude qui en a découlé a montré que les gaz, principalement du méthane, peuvent s'accumuler dans les couches supérieures du permafrost. L'accumulation de ces gaz peut créer une pression suffisamment forte pour éclater à travers les couches supérieures du sol gelé créant ainsi le cratère. Les études de ce problème de cratères sont encore à un stade très précoce et chaque nouveau cratère, chaque nouveau trou conduit à de nouvelles recherches et de nouvelles découvertes. Avec l'étude d'un autre cratère appelé Erkuta, toujours en Russie, le modèle des scientifiques a suggéré qu'il s'est formé dans un lac asséché possédant probablement ce qu'on appelle un sous-lac, une zone de sol non gelé qui a commencé à geler progressivement après que le lac se soit justement asséché, augmentant le stress qui a finalement été libéré dans une puissante explosion, une sorte de volcan de glace, c'est ce qu'on appelle le cryovolcanisme. Le cryovolcanisme lui aussi est encore un processus mal étudié. Il constitue une menace potentielle pour l'activité humaine dans l'Arctique et il faut étudier en profondeur comment les gaz, en particulier le méthane, s'accumulent dans les couches supérieures du permafrost et quelles conditions peuvent amener des situations extrêmes d'explosion. Ces émissions de méthane contribuent également à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le changement climatique lui-même pourrait être un facteur d'augmentation du cryovolcanisme. On serait donc face à une sorte de cercle vicieux, mais c'est encore quelque chose qui doit être étudié pour pouvoir être démontré. Marina Liebman, une experte russe du Pergisol, l'autre nom du permafrost, faisait partie d'une équipe de chercheurs qui ont analysé 5 cratères à l'aide de données de télédétection et d'étude du terrain. Les chercheurs ont découvert que les cratères étaient tous situés sur des pentes douces, qu'ils avaient tous une partie inférieure cylindrique avec un diamètre d'ouverture d'environ 20 à 25 mètres de large. Les explosions ont toutes éjecté de la glace, laissant ces énormes trous. Liebman pense que les étés extrêmement chauds dans la région, en 2012 ou en 2016 par exemple, et encore l'année passée en 2020, pourraient avoir joué un rôle dans la croissance et l'éruption de ces monticules qui explosent en à peine 3 à 5 ans. Elle a déclaré que le méthane s'accumule dans une couche de sol non gelée, non gelée parce que ça ne gèle jamais à cause de sa teneur en selle, et qui agit comme un piège. Le gaz s'échappe alors, déformant la glace et la terre pour former un monticule. Et quand la chaleur frappe pendant un été chaud, les monticules explosent. Liebman pense que ces cratères cryovolcaniques sont uniques à cette région de l'Arctique, car peu d'autres régions partagent les caractéristiques qu'elles pensent être nécessaires à la formation des cratères. Et effectivement, aucune de ces caractéristiques n'a été découverte ou signalée dans l'Arctique, de l'Alaska ou du Canada. Très peu de personnes ont été témoins de ces explosions, mais elles présentent un risque pour les rares habitants de ces régions et les infrastructures tantôt pétrolières, tantôt gazières. Et si nous parlions à l'instant de réchauffement climatique, et bien pour conclure, on notera quand même que d'autres scientifiques ne sont pas pour autant convaincus que la cause principale de ces cratères soit le réchauffement climatique. En effet, les villages et les communautés d'éleveurs les plus reculés de Sibérie ont affirmé que les générations plus anciennes, grands-parents arrière-grands-parents, même au 19ème siècle, avaient déjà partagé des histoires d'explosions créant des cratères dans la toundra à une époque où, supposément, il n'y avait pas de réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada